Générique Bonjour Johan Godou. Bonjour M. Viotan. Président du Cercle démocratique de la Martinique, conseiller municipal d'opposition au Lamantin et depuis peu candidat à la députation dans le centre atlantique. Le centre atlantique, première circonscription. Comment expliquer, Johan Godou, comment expliquer que cette circonscription fascine autant, qu'elle soit autant emboîtée ? Je ne sais pas, moi je pense que depuis l'annonce d'Alfred-Marie Jeanne, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent se présenter. Pour ma part, c'est une candidature normale et cohérente, puisque rappelez-vous qu'en 2012, j'étais candidat avec Nematiac en tant que suppléant, mais pour moi, c'est un jour, c'est une équipe, donc la candidature reste valide. En 2014, j'ai pu assister au municipal. Aujourd'hui, je continue le combat, la mission de faire passer mes idées et j'espère les faire passer. – Huit candidats déjà, huit, ça vous paraît beaucoup ? – Je ne sais pas, moi ce que je sais, c'est que 2017 symbolise le 21e anniversaire de l'action parlementaire d'Alfred-Marie Jeanne. Et ce que je trouve quand même assez dommage pour lui, c'est que malheureusement, les marie-jeannes, ils ne se parient intéressés, et c'est comme ça que tous les appels ont oublié de mettre en avant l'action de ce grand monsieur de la politique mante-niquaise, qui méritent quand même que ses amis le mettent un peu en avant, en tout cas mettent un peu en avant son action parlementaire. – Ah ça, c'est pas mal ça, c'est pas mal ça, Joël Godot. Vous annoncez votre candidature en rendant d'abord hommage à Alfred-Marie Jeanne, le sortant qui ne se représente pas. – Lorsqu'un homme se présente en politique, il mène un combat, souvent au détriment de sa famille, de sa profession ou autre, et malheureusement, les gens ne le voient pas assez. 2017, 20e année que Marie-Jeanne a été députée, c'était le 12 juin 1997, si je me rappelle bien. – Vous lui faites des yeux doux là ? – Non, c'est pas des yeux doux. – Je vous rappelle quand même qu'il soutient Fabrice Dunant en son nom propre. – Laissez-moi vous dire quelque chose. Un homme politique, lorsqu'il va aux élections, ne doit pas attendre d'avoir l'aval de X ou de Y pour se présenter aux élections. Je considère que les personnes qui font cela, ce sont des personnes qui essaient de monter sur les épaules de ce monsieur pour essayer de sortir leur tête de l'eau. Et moi, je combats ces personnes-là. Quand on va en politique, on va avec sa force. – Donc il n'y a pas de tentative de séduction de votre part à Alfred-Marie Jeanne ? – Pas du tout, c'est du respect. En politique, il faut respecter toutes les personnes qui s'engagent et qui vont aux élections. – Rappelez-vous, j'ai été candidat en 2014 face à Pierre Samou qui était le plus ancien, j'étais le plus jeune. Aujourd'hui, des personnes considèrent que je suis un conseiller municipal d'opposition. Je considère que je suis un élu tout courant. Lorsque les choses ne vont pas, je dis qu'elles ne vont pas. Je dis comment j'estime qu'il faudrait les régler. Et des fois, je me propose même à faire des actions pour montrer que c'est possible. C'est bien pour vous montrer qu'un élu, et on parle de député d'ailleurs, un député doit être en mesure de travailler, d'échanger avec tout le monde. Un député ne doit pas être l'homme d'un clan, il doit être l'homme de toute la population marotiniquaise. Ce n'est pas le point de le slogan d'Alfred-Marie Jeanne, c'est faire un constat de vérité. – Quelque part, vous avez corché Fabrice Dunant, l'un de vos concurrents pour cette circonscription. – Je n'ai pas de concurrents, j'ai que des amis. D'ailleurs, Fabrice, je pense qu'on va se voir en égouler à la fin de cette élection. C'est quelqu'un de doué, mais je dis quand même ce que j'ai à dire. Lorsqu'on se présente aux élections, c'est sous son nom. Si on espère, si on attend la valeur X ou de Y pour se présenter, c'est pas la peine, c'est soit calé, soit pas calé. – Il y a de beaux noms, il y a Josette Manet en premier lieu. Josette Manet, ancienne présidente du Conseil général, seule femme à avoir occupé de telles fonctions. Quelque part, en y allant, vous risquez pas de gêner un petit peu cette Martinique qui avance et qui pourrait désigner cette première femme parlementaire ? – Je vais vous dire quelque chose. Le secte démocratique a toujours appelé l'ensemble des femmes. Après, vous, en 2012, c'est une matière qu'à 20 ans, c'est moins que les autres élections. On n'a pas attendu que d'autres femmes nous disent « Albu Konei Maiaï ». Pareil pour les jeunes. Nous incitons tous les jeunes Martiniquais à se présenter aux élections avec foi et détermination, basé sur un socle qui est soutenu par trois piliers. La sagesse de leurs pensées, la force de leurs convictions et la beauté de leurs propositions et de leurs actions pour le développement du territoire et de la Martinique. Et c'est comme ça que nous allons aux élections. – Philosophie et sagesse. Quelle est votre vision, Joanne Gaudoux, de la fonction de député ? Hier soir, encore, vous avez organisé sur cette circonscription une rencontre pour en débattre. Pour vous, le député doit faire quoi exactement ? – Le député ne doit pas être réduit à la construction d'une loi, à un amendement, ni à poser des questions orales ou écrites en session parlementaire. Il doit être au plus près de la population et travailler avec l'ensemble de la société civile. Un politique ne peut pas tout maîtriser. ne peut pas tout connaître. Il doit être entouré des bonnes personnes et avoir ce réseau assez important. Des fois, quand j'entends des gens me dire qu'il faut faire partie de grands partis politiques pour faire passer ses idées, c'est soit on a les couilles pour y aller, soit on a la force pour faire passer ses idées. – Soit on a quoi ? – Les couilles et la force pour y aller et faire passer ses idées, soit on ne les a pas. Encore une fois… – La sagesse, la philosophie et le cru. – Quand on y va, on sait pourquoi on y va. On n'y va pas pour rigoler. – D'accord. Ça n'a pas été le cas pour les parlementaires jusqu'à aujourd'hui ? Il faut déposer la question à la population martiniquaise. Moi, je sais qu'il y a un manquement. D'ailleurs, il y a nos acteurs qui sont censés durer de 19h à minuit au restaurant Le Thibault. On a fini à minuit. – Oui, mais ça, ce sont des discussions sur le parking. – Oui, qui se terminent sur le parking parce qu'il y a une attente, une vraie attente de la population qui espère que demain matin, nos députés comprendront enfin que nos élus comprendront enfin qu'on ne peut pas faire de n'importe quoi comme augmenter les impôts comme cela a été fait dans le Sud. – Vous parlez d'une communauté d'agglomération, ce n'est pas un député qui décide ça. – Oui, mais n'empêche qu'il y a un comportement à avoir de la part des élus. On ne fait pas de n'importe quoi. Dans le cadre d'un service public, on ne laisse pas des enfants s'en manger dans le Sud. – Et bien nous nous dirons que c'est parce que… – Attends, vous parlez du Sud, là, vous êtes dans le centre-tentique. – C'est la Martinique. La Martinique est venue sur le centre de Fort-de-France, de nord-sud. Quand on est député, c'est pour l'ensemble de la Martinique et des territoires environnants. – Alors on comprend bien que vous, vous allez privilégier le contact sur le terrain pour bien ressentir les choses, pour bien comprendre les aspirations des Martiniquais. – Bien sûr. – Mais sauf que nous sommes à 7000 kilomètres et qu'on reproche beaucoup parlementaires de nos pays de ne pas être suffisamment présents à l'Assemblée nationale ou en commission pour pouvoir faire le travail et rédiger les lois, par exemple. – Exact, exact. – Alors qui on aurait fait ? – L'une de nos mythos, d'ailleurs, c'est de dire que lorsqu'on fait l'élection, c'est un duo, un titulaire et un suppléant. Le député doit être en permanence à l'Assemblée nationale pour faire avancer les dossiers. Il faut arrêter de faire croire à la population martiniquaise qu'il faut être maire et député pour connaître les problématiques. Aujourd'hui, il y a Internet. Alors que comment ? Pas un email, pas un avion, alors non. Il faut une équipe qui travaille avec vous et qui vous fasse des dossiers. – Ce sont les fausses excuses ceux qui disent que… – Mais bien sûr. Comment voulez-vous faire passer des dossiers, faire avancer les choses, si vous n'avez pas un réseau important au sein du Parlement ? C'est impossible. – Donc vous faites partie de grands groupes ? – Non. – Non. – Vous pouvez faire partie d'un petit groupe mais être assez influent à l'intérieur de l'Assemblée nationale. – Et là, vous attaquez directement Marie-Jean et Nylor qui font partie d'un groupe moins important que les socialistes ou les républicains. – Non, pas du tout. Parce que pour preuve, les députés qui travaillent le plus ne sont pas forcément ceux qui font partie des grands groupes. – Comment vous avez mené votre campagne dans cette circonscription ? Vous avez vu quand même les noms qui circulent. On a parlé de Josette Manet, de Fabrice Dunant. Il y a également Karine Mousseau qui se montre beaucoup avec ses fonctions de présidente du comité martinique et du tourisme et de conseiller à l'Assemblée de Martinique. Il y a Raphaël Vaud-Girard, il y a Christian Verneuil, il y a Marie-Hélène Surelli. Beaucoup de noms, beaucoup de noms. Et pour occuper cet espace, comment vous ferez-vous ? – La seule personne que vous m'avez cité qui était connu en 2012, c'était M. Véroné. – J'ai toujours su faire campagne tranquillement, avec sagesse, calme, une passion. – Et quelques mots crues parfois de temps en temps, c'est pas grave, c'est votre franchise ? – Non, mais ça fait partie de la vie politique. – Oui. – Ça fait partie de la vie politique. Mais en tout cas, mon travail payera. Donc, est-ce que c'est de la campagne ? Je ne sais pas, je travaille au quotidien sur le terrain. La population sera fière valoir au moins voulu cet engagement. – Vous avez certainement remarqué que la population est de plus en plus réticente en regardant les politiques. – Exact. – Vous avez toujours prôné, justement, l'implication des jeunes dans la campagne. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que ces jeunes, eh bien, ils vont encore entendre tout ce bois politique parce que cette législative, quand même, il y aura une présidentielle auparavant. On parle déjà des sénatoriales. Je n'ai pas un peu brouillé ? – Ce que je vois, en tout cas, sur le terrain, c'est que même si beaucoup de jeunes ne se manifestent pas encore, ils suivent énormément ce qui se passe. Surtout depuis le passage de Donald Trump. La montée, en tout cas, la montée en voudrait nous faire croire que Marine Le Pen serait à un niveau très élevé. Donc, tout le monde suit. Et je pense qu'ils se mobiliseront le moment venu. – Vous dites par là que les Martiniquais sont intéressés par la chose politique, même s'ils ne se rendent pas forcément aux urnes ? – Écoutez, quand je regarde le nombre de personnes qui étaient dans l'after-rock de l'Iros où on a terminé à minuit, j'ai beaucoup d'espoir. Parce qu'il n'y avait pas que des grandes personnes. Il y avait une majorité de jeunes de tout type de quartier. Et les discussions étaient vraiment riches. Et cela m'a vraiment fait plaisir. – L'after-rock, par définition, c'est après le travail. Mais par exemple, pour les personnes âgées, comment vous ferez votre campagne, vous ? Il n'y a pas ni mail, il n'y a pas ni Facebook, il n'y a pas ni Snapchat, il n'y a pas ni Instagram, il n'y a pas ni tout ça. – J'ai toujours fait du port-à-port, je suis sur le terrain au quotidien. – Merci d'avoir été ce matin avec nous. Joanne Gaudoux, on rappelle que vous êtes président du Cercle démocratique de la Martinique, également candidat à la députation dans le Centre-Atlantique. Vous êtes le huitième candidat. Merci, bonne journée. – Merci. – Merci. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada